Bonjour et bienvenue à bord de cette nouvelle interview spéciale performance web et j'ai à côté de moi Stéphane Corr qui va quand même se présenter en quelques mots s'il fallait dire qu'est ce qui va avec Stéphane Corr côté professionnel. Qu'est ce que tu nous dirais ? Alors je dirais déjà ce que je ne suis pas, c'est à dire je ne suis pas un informaticien, je ne fais pas de la sécurité informatique, non je suis spécialisé dans différents domaines dont la sécurité d'information, des domaines de communication comme les relations publiques et la gestion de la réputation. Ça c'est les domaines que je traite principalement et surtout je traite des aspects transversaux entre ces domaines là. Quels sont les types de clients, sociétés à qui tu t'adresses pour proposer ce genre de service ? Alors c'est assez dynamique, ça peut aller entre guillemets de la banque jusqu'à l'école et beaucoup d'écoles d'ailleurs et j'interviens dans beaucoup d'écoles pour beaucoup d'ados, pour des enseignants, pour des formations professionnelles aussi, ça dépend en fait de la demande et de la manière dont on présente le contenu. Alors aujourd'hui on est présent à cette première édition de performance web, deux mots sur ta présentation, quel était le propos de ta présentation ici à Genève ? Alors c'est faire comprendre la manière dont la maîtrise de ces technologies, donc tout ce qui touche aux technologies de l'information et de la communication, la compréhension du contexte dans lequel on se trouve et de la réalité de cette société matérialisée et de l'impact qu'elle peut avoir potentiellement sur son activité professionnelle. C'est à dire que on peut très bien être performant dans l'exercice de son activité professionnelle, mais si on ne maîtrise pas un certain nombre d'éléments au niveau de cette dématérialisation des données, et bien ce manque de maîtrise peut impacter sur l'exercice de l'activité professionnelle. Par exemple, je suis dans le domaine des relations publiques, je fais une planification d'une campagne, j'ai plusieurs moments de communication dans cette planification et tout d'un coup mon ordinateur se fait bloquer par un logiciel de rançon, un ransomware. Qu'est-ce qui se passe ? Plus d'accès à mes dossiers, plus de possibilité de communiquer. Donc on a un problème quelque part informatique ou de sécurité de l'information, mais la réalité c'est qu'on a un problème à exprimer son expertise telle qu'on l'exprimait auparavant. Donc aujourd'hui on doit prendre en compte ces éléments pour pouvoir continuer à travailler correctement et que des choses qui ne sont pas en rapport avec notre domaine d'expertise ne puissent pas interférer avec justement l'activité qu'on exerce. Alors peut-être pour continuer sur ce que tu fais en ligne, on peut voir pas mal de petits tutos, est-ce que tu aurais l'astuce du moment à nous partager ? On a vu plein de choses sur comment faire attention sur ces réglages Facebook, on a vu aujourd'hui deux trois petites recommandations aussi sur qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire avec ces enregistrements numériques. La chose qui te vient là pour le moment, du moment par exemple, le conseil, quelle astuce tu pourrais partager avec nous ? Peut-être comme on est à une période où le selfie domine un petit peu, d'essayer de réfléchir sur la notion de marque personnelle et la manière de communiquer à travers ces technologies. En fait, moi je propose une approche qui demande un peu plus d'humilité, c'est-à-dire de ne pas communiquer sur soi mais plutôt d'amener des choses qui représentent un intérêt pour les autres. Si on crée un contenu qui représente un intérêt, les gens s'intéresseront à celui qui a créé le contenu. Si on communique sur soi, ça devient vite lassant, je t'entends. Bon, il y a des émissions de télé là-dessus. Oui, mais dans la réalité de la télé. Peut-être un mot sur ce qui se passe sur le web actuellement pour parler d'actu avec LinkedIn, t'as aussi un avis sur cette drôle histoire de millions de comptes ? Alors oui, il semblerait que plus de 100 millions de comptes auraient été subtilisés en 2012 alors que LinkedIn en annonçait beaucoup moins. Maintenant, sur la dangerosité du fait que ces informations seraient disponibles sur des marchés parallèles, des marchés gris entre cybercriminels ou personnes qui accèdent, c'est difficile de vraiment savoir ce qu'il en est. Parce que ces mots de passe sont quand même protégés. Il y a ce qu'on appelle un H, c'est une sorte de chiffrement du mot de passe. On peut les déchiffrer, ça prend beaucoup de temps. Les criminels ou les cybercriminels sont quand même des gens pragmatiques. Il faut qu'il y ait un retour sur l'investissement. Et si on prend trop de temps pour déchiffrer un compte, ça ne sera pas intéressant. C'est une multitude de comptes qui peuvent potentiellement représenter un intérêt. Et encore. Donc, il faut aussi prendre ça sous cet angle. Maintenant, c'est un risque sur son image. C'est un risque sur son identité numérique. Parce qu'il n'y a pas le fait simplement qu'on a un compte, mais que ce compte représente une personne pour les autres, pour les gens avec lesquels on est en contact. Donc, si tout d'un coup ce compte se met à agir d'une manière un peu ambiguë, les gens ne vont pas remettre en cause le compte, ils vont remettre en cause la personne. Parce qu'ils ne vont pas forcément avoir la démarche de remettre en cause la technologie et de dire qu'il y a un problème technologique, que la personne s'est fait usurper son identité ou qu'il y a eu un autre problème. Ils vont dire que la personne a un problème de comportement. Donc, pour ça, c'est important aujourd'hui de garder la maîtrise de ces plateformes et de suivre l'actualité de ces problèmes-là. C'est-à-dire qu'on doit vivre avec, on doit cohabiter avec les technologies. On ne peut pas juste être un utilisateur lambda qui dit « moi j'ai un compte là, j'ai un compte là et je ne m'occupe de rien d'autre ». Nous, on doit suivre l'actualité de ce qui se passe quand il y a un problème. On doit s'intéresser à la nature du problème. Parce que ce problème peut nous toucher et peut impacter non seulement sur cette digitalisation de notre personne, mais sur la conséquence indirecte que cette personne peut avoir sur le monde physique. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dissocier notre identité numérique de notre identité dans le monde physique. On est une même personne avec cette capacité à s'exprimer en ligne et cette résonance que le monde numérique peut donner à chacune de nos expressions. Et puis, cette relation qu'on a dans le monde physique. Parce que finalement, que ce soit d'un côté du clavier ou de l'écran de l'autre, il y a une personne et il y a un cerveau et il y a quelqu'un qui nous juge. Dernière question Stéphane. Tu assistes et tu interviens dans la première édition de Performance Web. S'il y avait un petit mot à communiquer, à transmettre aux organisateurs de Performance Web pour la prochaine édition ? Qu'il continue sur la lancer de la première. Non, parce que c'est toujours... Comment dire ? On doit être reconnaissant que des gens prennent l'initiative de le faire. Ça demande de l'énergie, c'est pas simple à organiser, c'est des contraintes. Je me prends en tant que mauvais exemple qui a simplement dit à 3h du matin que je venais de finir ma présentation. Donc, c'est pas sympa pour les organisateurs. Heureusement que tout le monde n'a pas été comme moi. Mais tout ça pour dire que c'est pas simplement une sinecure d'organiser tels événements. Ça permet de phosphorer en termes d'intelligence, ça permet d'avoir de l'intelligence collaborative, de partager de la connaissance avec d'autres spécialistes. Alors, des fois, il y a des gens qui ont un peu cette idée un peu réductrice, qu'on ne va pas parler à un concurrent, qu'on ne va pas travailler à un concurrent, qu'on ne va pas échanger des informations. Alors que, de nouveau, il faut revenir sur la notion d'humilité et de dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas forcément à capter parce qu'on n'a pas le temps nécessaire pour ça. Il y a tellement de complexité, il y a tellement de choses à emmagasiner, que tout d'un coup, on peut avoir l'opportunité de côtoyer d'autres professionnels, de gagner du temps. Ils sont généreux. D'ailleurs, les gens qui sont ici et qui interviennent sont généreux. On le voit dans les présentations. Et donc, on peut obtenir d'eux des connaissances qu'on aurait de la peine d'obtenir autrement, qui nous auraient demandé beaucoup de temps, beaucoup d'investissements en énergie qui auraient été chronophages dans leur obtention. Et bien, c'est ce que ce genre de manifestation permet d'obtenir. Donc, cette capacité à être en relation avec les autres et d'avoir des acquisitions de connaissances qu'on n'aurait pas autrement. On l'a bien compris, Stéphane est à fond pour la seconde édition de Performance Web. Je te remercie beaucoup et passez-moi. A très bientôt. Merci.